Salut à tous, ici Julien de la chaîne Illusion GameFR, nous sommes le 10 mai 2022 à Toulouse et ça y est, le PNDG 737-700 est sorti pour Microsoft Flight Simulator 2020 et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Dans le Simu j'ai l'appareil, ce PNDG 737-700, je l'ai installé ce matin à minuit et quart, j'étais vraiment très très impatient et en même temps je suis fait un live d'un américain. Alors pour savoir que j'ai beaucoup de mal à télécharger l'appareil parce qu'il y a beaucoup de monde qui était présent sur le serveur de PNDG. Pour l'acheter il est disponible sur le site directement du développeur de PNDG.com au prix de 69,99$, soit environ je dirais 68€. Et franchement les gars, ça vaut le coup, vraiment. L'appareil il est grandiose, il a 3 variantes, la variante du 737-700 ainsi que du cargo et la variante privée. Alors il faut savoir aussi que dans l'avenir l'appareil il aura de futures mises à jour. Donc normalement le 1er août, on aura l'apparition de la variante du 800 et du 900 si je n'ai pas de bêtises. La tablette apparaîtra quelques mois plus tard, notamment qu'ils mettent des nouvelles hommages. Et l'appareil est vraiment fonctionnel et évidemment avec PNDG on est dans du study level, c'est à dire que l'appareil, tout est quasiment le kicklab dessus. C'est à dire avec l'FMC, un directeur de vol qui est plutôt réaliste. On a aussi la gestion au niveau du siglas, les belles lumières, les textures sont plutôt jolies. Franchement c'est clair, PNDG ça reste le best en termes d'add-on. Rien à voir avec le 67 max de KaleBlox qui est sorti deux ans par avant sur FS 2020, plutôt l'année dernière. Alors je vais vous montrer l'appareil in-game pour vous montrer à quoi ressemble la bête. Alors évidemment dans cette vidéo là il n'y aura pas de tuto pour le démarrage en cold and dark d'appareil parce que pour l'instant je ne me suis pas trop instruit dessus. Ca fait longtemps que je n'ai pas piloté de Boeing 16h37. La dernière fois que j'ai pu l'appareil c'était dans P3D et dans FS6 donc ça remonte il y a plus de 3 ans. Donc le temps que je remette en place les marques dessus et là on fera un petit vol commenté c'est vraiment pas mal. Allez 6 illusions, on se retrouve à tout de suite sur FS 2020. Nous sommes maintenant dans le simulateur, ça y est nous sommes à Toulouse et on voit ce fabuleux PMDG C137700 qui vient franchement de sortir ce matin de bonheur en France. Alors on peut voir le côté extérieur, franchement les gars, je trouve que l'appareil est top hein, donc je suis sûr qu'il peut être encore amélioré, ils ont dit qu'il y aura des améliorations graphiques ainsi que des modules compétences qui vont être adoptés dedans comme ma tablette. Mais déjà vous voyez c'est assez propre en fait, il n'y a pas à dire. Regardez-moi les petites textures qu'on peut voir devant, au niveau du nez, franchement c'est top hein. Et il faut savoir aussi que cet appareil finalement il est pas très très gourmand comparé aux anciennes versions des anciens simulateurs comme FS6. Là je tourne en 4K et je suis à 45 FPS en vue d'ailleurs ce qui est plutôt pas mal pour ce simulateur. Allez, maintenant je vais vous montrer un petit peu le reste. Donc là il y a même carrément des escalators qui sont fournis de chez les PMDG hein, avec hein, que là on peut taxer hein. Alors euh, non je vais pas aller comme ça directement, on va directement aller en vue dans le cockpit. Alors moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis en place des petites vues custom. Donc si j'appuie sur ALT 0 on voit que nous sommes à la vue du pilote. ALT 1, euh, on a une vue un peu plus rapprochée au niveau du nez du type cab ride comme pour les trains. 2, copilote. 3, petite vue exterior qui est plutôt pas mal. En 4, le panneau qu'il y a au dessus. En 5, le FMC qui est très important. Et en 6, des vues au niveau de la cabine. Et évidemment, la cabine elle est bien remplie au niveau de la 3D. Regardez, c'est pas beau ça ? On voit bien les sièges. C'est vraiment, euh, c'est plus fort. Franchement je suis assez content. C'est ce qu'il manquait je trouve dans les anciens addons de chez PMDG. Pour euh, P3D hein. Donc là c'est possible hein. Euh, si j'appuie sur euh, le set, une autre vue de l'autre côté. On voit le réacteur ainsi que, vous voyez, l'aile de l'autre avion hein. Et en V8, une vue custom que j'ai ajoutée avec une vue sur le réacteur au droit. Euh, comme si on était euh, euh, en plein selfie. Alors ce que j'aime bien aussi c'est que maintenant on peut carrément contrôler euh, euh, les portes d'appareil sans passer, vous savez, par euh, euh, la tour de contrôle. Ce qui est plutôt pas mal hein. Je vais vous montrer euh, ceci. D'abord, ce que je vais faire c'est que je vais euh, mettre en place euh, la batterie une hein. Je vais l'activer hein. Alors c'est euh, la quatrième. Hop, la batterie elle est ici. Alors euh, euh, elle est ici sur stand-by. Donc je vais juste la vue classique. Peut-être qu'il y a un petit bug. Ça arrive parfois. Ouais, ça c'est sur auto. On est bon. Euh, ça c'est le wound power. L'APU, ça sera très important pour euh, plus tard euh, en fait hein. Est-ce que ça c'est bien activé ? Normalement oui. Vraiment c'est bien activé. Ah c'est bon. La batterie est allumée, elle est ici en fait hein. Alors l'appareil s'allume. Tout doucement. Tranquillement. Alors l'APU, l'APU, l'APU Gérateur Left. On peut mettre en route euh, ça aussi hein. Un petit peu sous l'onde. Là aussi. Hop. Et là regardez. Au niveau du FMC, ce qui est bien. Moi ce que j'adore. Ce qui est des fesses actions. Par exemple, les portes. Je veux les ouvrir. Et je me mets en vue extérieure hein. Et là ici hein. Alors si je veux par exemple, je peux les fermer maintenant. Vous voyez. La porte aussi est fermée. On voit aussi la distanuation qui va avec. Ce qui je trouve est euh, pas mal hein. Elle joue ou ouvre. Par exemple euh, l'autre entrée, on va l'ouvrir. D'ailleurs. On va entrer d'ailleurs à droite. Côté droit. Côté gauche. Côté là pareil. Là aussi, là aussi, là aussi. Je peux mettre euh, euh, par exemple euh, si je veux. A quelque compte service, le compte power. Donc là, il va connecter. Voilà. Voilà, la SN power a été mis en place hein. Là c'est bon. Donc si c'est bon, ça veut dire que je peux. On va aller sur off depuis là. On va mettre sur on. Voilà. Comme ceci. Euh, les pompes, c'est plus vraiment euh, où c'est euh. Ah c'est là je crois, c'est ici. On. On aussi. Donc ici là. C'est, ouais c'est sympathique. Bon, la tablette euh, qui est là à gauche, elle est pas. Mais plus tard, ça sera rajouté. Et regardez-moi au niveau du siège hein. Comme c'est bluffant. Même une texture là, ça c'est beau hein. La porte derrière, on peut pas l'ouvrir. C'est pas grave après hein. Mais franchement, ça pareil, il est assez complet hein. Il est assez, assez top hein. Rien à voir avec euh, le Boeing C-37 Max, il est sorti euh, il y a un an. Qui était vraiment euh, une petite dobe. La seule chose qui était bien, ça pareil, c'était la 3D. Mais là, celui-là est vraiment top hein. C'est du BMDG. Alors aussi, j'ai commandé euh, avec True Master, le TCA de Boeing. Ça sera assez sympathique. Parce que là, j'ai utilisé l'Airbus et euh, je pense pas que ce soit le, celui qui est le plus adapté pour. Bon, par contre, le Jokari, ça je l'ai pas, je vais pas commander hein. Parce que 340€, pfff, ça pique un petit peu hein. Je reste sur euh, le cycle True Master. Après, peut-être, je prendrai un Logitech. Peut-être, ça se trouve, on verra bien. Il y a pas à dire, je trouve qu'il est sublime hein. Il est vraiment très très beau hein. Tous les détails ils sont, quasiment euh. Alors au niveau réalisme, j'ai parlé à d'autres Youtubers, dont des Anglais qui m'ont dit que le comportement de vol était assez bien représenté. Donc ils sont assez fidèles hein. Merci à vous euh, PNDG, euh, pour ceci hein. Ça faisait depuis euh, plus de un an euh, que j'attendais et que l'on attendait de la communauté euh, sur cette appareil là. Euh, pour 79€, franchement euh, allez-y hein, foncez hein, il y a pas à dire. Ça vaut le coup hein. Ah oui, 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 oui. On voit bien que le travail a bien des fournis qui sont bien taffés. En plus, ils ont sorti avec du retard esprit pour pouvoir corriger le plus de bol possible hein. Pour euh, pour pouvoir mettre en place la qualité et non pas la, la quantité hein. Euh, j'ai hâte d'apprendre davantage sur cet appareil. Donc ce que je vais faire, c'est que dès que je vais pouvoir euh, ça crée, je vais aller sur les vidéos Youtube, alors sur les PDF, pour pouvoir euh, bien, bien, bien gérer euh, l'appareil, donc donter la bête hein. Et pourquoi pas, ce que je préfère plus tard, ce serait un petit tuto pour le démarrage d'appareil en cold and dark, le décollage, euh, ensuite la descente, l'approche finale et l'atterrissage. C'est plutôt cool. Et je vais mettre aussi en place euh, les vols commentés. Les vols commentés spéciales de Boeing. Euh, on partira avec une compagnie comme évidemment celle de chez Ryanair. Celle-ci hein. Euh, ça sera en départ de Toulouse jusqu'à Malte. Et à propos de Marseille euh, jusqu'à Ibiza. Vous allez voir, ça sera plutôt sympathique pour ce nouveau format de vidéo. Donc pour moi c'est tout. Je vais vous laisser dans cette petite euh, vidéo que j'ai faite euh, à l'improvise hein. Euh, j'espère que vous allez bien de votre côté. Alors surtout, n'hésitez pas à me soutenir en likant et en vous abonnant à ma chaîne Youtube. Ça me motivera pour la suite hein. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de travail à faire en dehors de ma vie privée. Donc dans le niveau professionnel hein. Mais ne vous inquiétez pas. Je pense à vous les simmers. C'était VisionKBFR et on se retrouve à bientôt les gars.